A Port Gentil, le monument symbolique de la municipalité situé à l'entrée de la ville sur la route de l'aéroport est en voie de dégradation avancée. Ajouté à cela le monument historique du premier président de la République gabonaise, je cite, Feuléomba, qui avec les étampéries ne cesse de se dégrader. Mais également, l'un des emblèmes de la République gabonaise à savoir la mer allaitante, érigée non loin de la mairie centrale, manque de couches de peinture à ce jour. Mais aussi, les montres publiques installées au sens giratoire du Tobias mises à la disposition de la population afin de bénéficier de l'heure en tout temps sont depuis belle lurette en dysfonctionnement. Pour une ville cosmopolite comme celle ici, ça m'étonnerait que vraiment cette image soit bonne au vu de tous les passants. Parce qu'on ne prend pas soin. Si vraiment la mairie prenait soin, je pense bien que les choses iraient dans le mieux. Et pourquoi pas ? Puisqu'il y a eu des gens qui sont venus faire monter, pourquoi les mêmes personnes ne devraient pas aussi passer pour les remonter et faire des plus belles ? Et changer encore la peinture si cela pouvait être possible ? Ça dénigre parce qu'en regardant, vraiment, ça fait mal au cœur à tout un passant. Et puis, voilà, ça dénigre. À mon avis, je pense que lorsqu'on fait ça, il doit y avoir un suivi. On ne va pas juste faire, on met tout beau, tout nouveau. Après, quand ça commence à déconner, on laisse tomber. Si on prend les articles de faire ça, nous devons mettre, je crois, un technicien qui doit le suivre. Soit après une semaine ou un mois, en tout cas, juste un suivi, en fait, une routine de temps en temps, une fois ou en passant, ils passent, c'est un peu de voir. Une situation qui n'émeut pas jusqu'à ce jour les autorités de la place sur le respect de ces symboles et de ces acquis. C'est parti.